C'est aussi par cette défense... Bon allez, bougez vos culs, on va être en retard là. Vas-y, t'es relou avec ton barbecue pourri là, tu fais chier. Vas-y là, on reste là, on s'en fout de tes merguez de merde. Non, vous avez pas compris, j'ai dit bougez vos culs, sinon je prends ça et je vous découpe la bille, vous avez compris ? Vous l'aurez compris, j'aime en rajouter un petit peu. Bah, d'un coup, j'ai un peu faim moi, pas toi ? Je vais chercher mes chaussures, elles sont là-bas, je crois. Et là, vous vous dites, ce mec est un barjo, absolument pas. Mon comportement s'appuie sur une théorie comme quoi 99% des gens sont faibles et le reste des dangereux psychopathes. J'aime faire croire que je fais partie de ce pourcentage restant. Et prenez vos cartes bleues, on doit ramener à boire. Le pire, c'est que ça marche. Et donc tu fais des combats de boxe clandestin ? C'est ça, exactement. Waouh ! C'est pas totalement faux, j'ai déjà fait un combat de boxe clandestin en CE2, j'ai perdu, elle était balèze. Et tu gagnes de l'argent pour ça ? Ouais, ça va, d'ailleurs à chaque fois que je suis invité à un barbecue, je ramène ma propre caisse de champagne. D'ailleurs, je te resserre, tu le ramènes ? Ouais, carrément. Oh, désolé mec. Attends, attends, attends. Le mec me renverse ses verres dessus et il en a rien à foutre. 1m70, 65kg, absence totale de muscles et une tête à se faire frapper à l'école, aucun risque. Tu fais quoi là ? C'est à moi que tu parles ? Ouais, c'est à toi que je parle, Charles Henry, tu sais pas qui je suis ? Technique classique d'intimidation, stimuler son imagination en le laissant croire qu'on est quelqu'un de très dangereux. Ça marche à tous les coups. Non, non, je sais pas qui t'es. Pas à tous les coups, il a pas l'air très impressionné, du coup je vais lui sortir ma métaphore culinaire. Tu me reparles comme ça ta gueule, j'en fais un putain de cassoulet. Continue de faire le malin de ta gueule, j'en fais un putain d'écrasé de pomme de terre. Ne regarde pas comme ça ou ta gueule, j'en fais un putain d'achie parmentier. C'est quoi si tu t'excuses pas tout de suite ta gueule, je vais en faire une putain d'omelette mon gars ? T'es vraiment en train de me menacer avec un bateau électrique là ? Il est quand même super calme, essayons de s'en sortir dignement. Pourquoi t'as de la chance qu'il y ait du monde ? On aurait été tout seuls, je t'aurais défoncé ma gueule. Bah alors on peut aller continuer cette discussion sur le parking si tu veux. Et bah alors, qu'est-ce qui se passe t'es en train de me faire envoyer par Charles-Henri de la Côte à quoi ? Défonce-le bien sa petite gueule de fonctionnaire. Merde, je peux plus reculer. Bon en même temps on est trois, ça devrait le calmer. Bon, on se bat ou on discute ? Parce que perso j'ai plus trop de salive. Ça le calme pas du tout. Vous voulez venir les filles ? Vous inquiétez pas il y en aura pour tout le monde. Ok donc ce mec fait clairement partie des 1% de personnes qui aiment l'odeur du sang au petit déjeuner. Et bah va falloir commencer à penser à une option de fuite, option numéro 1 la diversion. Regarde là-bas ! Option numéro 2 le je connais quelqu'un. Maurice ? Mais ça fait longtemps Maurice qu'est-ce que tu as ? Option numéro 3 là j'ai pas d'honneur. Non c'est-à-dire, 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 ne me fais pas mal, elle me fais pas mal. Je suis une merde, une toute petite merde, celle qui pue beaucoup alors qu'elle est pas très grande et qui t'accroche au cul. Alors j'hésite encore mais je pense que l'option numéro 3 est plutôt pas mal. Ça va mon chéri ? Oui. Tu fais quoi là ? Rien, rien, je viens de rencontrer de nouveaux amis, on discutait de la crise économique et de son impact sur le continent sud-américain, particulièrement au Venezuela. J'adore ces moments où le destin te fait clairement un cadeau. Là, si je la joue fine, je peux m'en sortir avec 10 points de street cred en plus. Mais là, t'as perdu tes couilles, c'est ça ? T'as peur de te faire humilier devant ta mère, p'tite-bite ? Bon j'avoue que le p'tite-bite c'était pas très très fin, mais maintenant qu'elle est là, je suis protégé. T'es encore en train de t'embrouiller là ? Je t'avais demandé quoi Emmanuel putain ? Tu m'as déjà suffisamment foutu la honte de mariage de Francis la dernière fois, quand t'as planté une fourchette dans l'oeil de son pauvre père là ! Sérieux ? Je te préviens Emmanuel, tu retournes encore une fois en prison, je te quitte, c'est clair ? Ok j'aille. Ce mec a clairement un casier judiciaire, c'est au moins 20 points de street cred en plus ! Vous inquiétez pas, j'allais pas le taper, de toute façon je tape pas les mecs qui ont des lunettes, je tape pas les binoclars. Personne ne me traite de binoclars ! Attends je rigole, elles sont très mignonnes, tes petites jumelles sur ton petit nez, j'adore, très bon style. Tu sais ce qui serait mignon sur ton petit nez ? Le plan de travail ! Non, non ! Oh putain ça fait mal mais en même temps super punchline ! Oh le con il m'a pété le nez ! C'est complètement taré ! J'ai rien fait je te jure, je l'ai a peine effleuré le mec qui s'est jeté sur le plan de travail ! Encore une plainte et c'est fini entre nous ! Mais chérie ! Ah tu te fais bouillard par ma clé sgui ! Bon là pour la street cred c'est foutu. Adieu. Psst ! Parce que là il croit qu'il va s'en sortir après m'avoir cassé la gueule ! C'est quoi je vais porter plainte ? Non non je suis désolé vraiment je te jure j'ai pas fait exprès. Tu veux mon téléphone ? Non ! En même temps perdu pour perdu. C'est le 6 ? 6S. Ah il a une coque en cuir ? Ouais. Ok. Ne me jugez pas. Qu'est-ce tu veux c'est la vie hein ! J'étais parti chercher une bouteille de champagne dans le coffre de ma bm, ils me sont tombés dessus sur le parking. Bon. Et ça va tu t'en es sorti ? Bah t'es que 5 hein ! Je les ai mis par terre je les ai défoncés hein ! Eh ! J'ai même récupéré un téléphone dans le lot ! Qu'est-ce que vous voulez ? On se refait pas ! T'as trop de swag baby ! Eh mon petit pote ! Si tu veux revoir cette vidéo du point de vue de Manu, clique sur la gauche pour aller sur la chaîne de l'Hollywood. Et tu peux également t'abonner à ma chaîne en cliquant en haut à droite et me suivre sur d'autres réseaux sociaux comme Snapchat par exemple. Je suis très actif dessus, je te fais des bisous, à très bientôt, ciao ! Oh ! Désolé mec ! Ouais ! Ha 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 !